Coucou tout le monde ! Vous avez vu, le décor a pas mal changé. Je suis chez des amis à Toulouse. Coucou ! Les geeks ont envahi notre terre ! Il y a plus que les zombies d'ailleurs. Dans un premier temps, je tiens à dire que je suis de ceux qui considèrent les geeks de manière très générale. Les nerds, les no-life et autres cheveux gras. J'englope ça dans une expression commune à tous, les plus vieux comme les plus jeunes, le geek. Même si je sais que ce mot a une définition propre, vous m'excuserez pour cet épisode. Je sais que c'est sûr, en tout cas, dans le futur, le sort leur sera plutôt favorable. Hunger Games. Plein d'aventions à vous présenter pour vous donner un petit avant-goût de ce futur présent. C'est parti ! On entame avec un record du monde, pour le moins... inutile. Lors de l'exposition universelle de Milan en 2015, la filière italienne de Lego a battu le record du monde de la plus grande tour, faite uniquement en petites briques. 35,05 mètres de haut, 500 000 briques et 3 putains de jours de travail. 18 000 volontaires et 7 euros donnés par centimètre à la WWR. Ma bite ramènerait une espèce disparue à la vie, bordel. A savoir que le précédent record était détenu par des écoliers hongrois. Alors juste une question, Lego. Vous n'avez pas honte ? Voler ce record à de petits écoliers avec vos employés et votre multinational à la con, juste pour une expo moisie ? Contre ça, c'est sympa de voir des adultes touchés à des jeux pour enfants. C'est un peu le fantasme du gamin qui galère avec ses trois pauvres cap-là. Ça y est, maman, j'ai réussi ! Oui, mais Jean, il a 10 000 abonnés, lui. Je le déteste ! Il ne faut pas m'empêcher de penser que les adultes qui travaillent dans des magasins de jeux vidéo, en fait, c'est des enfants accomplis, quoi. Le genre de gamin qui dit, « Oh, quand je serai grand, je veux faire des jeux vidéo ! » Depuis, il n'a pas évolué. Non, je déconne, je vous envis, les mecs. Quand je serai grand, j'aimerais bien faire des vidéos. Mec, t'as 21 ans ! Oui, c'est ce que je dis quand je serai grand. L'été arrive, et avec lui, son lot de moustiques. Oh putain, ça fait vachement présentateur télé, ça. Oh merde ! Ces putains de moustiques de merde à chier qui rien ne repoussent même pas le FN ! Ta gueule avec ta citronnelle à la con et tes spirales à chier ! Putains de moustiques qui vont nous empêcher de regarder l'Euro 2016, bordel ! Sauf si... La marque de télé LG s'apprête à commercialiser des téléviseurs avec une fonction anti-moustiques. Et si vous pensez que c'est qu'un gadget, eh bien pensez au virus Zika. Ça va vous calmer. Bon, l'idée, c'est pas que vous achetez une télé, hein. Mais si l'électronique va dans le sens, c'est plutôt pas une mauvaise idée. Et puis c'est comme le carburant, il suffit de vous dire que c'est la guerre pour vous ruer dans les magasins. 32 pouces pour 350 euros et 675 euros pour le 42 pouces. L'offre n'est pas disponible en France. Si vous avez le courage, je vous invite à vous rendre en Inde. N'oublions pas que le moustique est l'être vivant le plus dangereux pour l'homme. Juste devant l'homme. Bientôt des écrans anti-humains ? Bon, on va appeler ça la télé-réalité pour le coup. Les sites de financement participatif sont une source inéplisable d'inspiration pour cette émission. Entre la salade de pommes de terre, le projet de réalité virtuelle Bliss, et les Bike Balls. Oh, je ne vous ai pas encore parlé des... Bike Balls ! Ce sont des couilles lumineuses à placer juste en dessous la selle d'un vélo. Tout ça bien entendu afin d'éviter les accidents de la route. Des testicules lumineuses qui se balancent pour éviter les accidents de la route. Ces Bike Balls s'allument avec une simple pression sur... Sur les boules. Elles se placent juste en dessous de vos fesses et au niveau de vos... Oh putain de merde, c'est dégueulasse ! On parle quand même de putain de lumière avec des éditions limitées, senteurs cerises, bananes et myrtilles, putain ! C'est du grand, de l'esprit et des couilles pour le monter. Donc montre-leur ce dont tu es capable. A savoir que pour 11 000 dollars réclamés sur Kickstarter, ils ont récolté 85 000 dollars. Quand le projet Bliss n'a récolté que 25 000 putain d'euros. Au passage, bravo à eux pour leur collecte réussie. Eux, ils ont des couilles. Des vrais. J'en peux plus de Star Wars. Dès que je vais dans un magasin, peu importe l'enseigne, que ça soit Leclerc, Toys R Us ou Undie, il n'y en a que pour Star Wars, putain ! Vivement la sortie de Toy Story 4 ! Et avec tout l'argent récolté, ils n'ont pas encore trouvé le moyen de fabriquer de vrais sabres lasers. Eh ben non, il faut encore que ce soit des particuliers qui s'en occulent. De toute insight. «Voici onto allidés 40 000 $1. » N'a方 dont il est certaine. «Voici 15 000 $1. » » Voici, » Voilà ! Si on me proposait un truc comme ça, j'apprécierais bien plus cette série. Ce Graflex Sabre 2.0 est donc entièrement fait main par Martin Bayer. Et attention, c'est pas de la gnognote. Tu vas vraiment dire ça ? Bah oui, pourquoi ? Oh non, c'était juste pour savoir. L'intérieur de la bête est assez complexe et a demandé de nombreuses versions avant la définitive. Et croyez-moi, on n'est pas très loin de la réalité. Et au niveau sonore, vous pouvez aussi mettre vos propres sons grâce à une carte épée. Le tout vous est envoyé dans une magnifique boîte de la compagnie Graflex Sabre. Avec un super mouchoir Graflex Sabre. Un super certificat d'authentification Graflex Sabre. Et le tout pour 12 000 Graflex Sabre putain d'euros ! Comment ? Brisez vos rêves ! Ils se torchent le cul avec vos rêves, oui ! Bon, je suis bien conscient que ce sabre n'a pas coûté 20 euros à fabriquer. Pas comme les casques Bits, ça ! Oui, oui ! 14 dollars, très précisément, la confection, hein ! Et vous achetez ça 400 euros ! Hashtag pas placement de produit ! Mais qui sera assez con pour mettre 12 000 dollars dans un sabre laser, bordel ? Waouh ! C'est beaucoup d'argent ! Mais je dois dire que c'est la plus incroyable réplique que j'ai pu voir. Travail de malade, bien joué ! Le meilleur sabre laser fait main de la planète. Le prix est très raisonnable. Je suis toujours intéressé pour l'acheter, hein ! A-t-on vraiment besoin d'une voiture dans nos vies ? Mais c'est vrai, ça ! A-t-on vraiment besoin d'une voiture ? Connard ! Avec ton sabre de merde ! En tout cas, si ça vous intéresse, contactez-le sur son site. Le lien est dans la description. Je m'adresse maintenant aux artistes. Putain, ça fait vraiment télé, ça, encore. C'est connard de l'épic qui fume de l'herbe ! Et qui se font du fric à faire caca entre deux escamons, putain ! Voici Scriv. C'est un stylo qui peut reproduire 16 millions de couleurs. Dégage-moi tes vieux big 4 couleurs. D'un côté, une espèce de scan capture une couleur que vous désirez et qui se trouve autour de vous. De l'autre côté, vous pouvez soit écrire sur du papier avec la version à encre, soit commander la version numérique de celui-ci. Il est d'ailleurs connecté en Bluetooth à votre smartphone, ce qui vous permet de garder la couleur en mémoire une fois scadillée. 59 euros pour le stylet numérique et 109 euros pour le stylo papier. Sans compter le prix de l'encre, bien entendu. Hashtag plagiat stylo Photoshop. Au-delà de ça, je trouve que ce stylo, c'est une superbe avance. J'imagine bien les peintures hyper réalistes devenir carrément bluffantes. Et les effets spéciaux pourraient aussi profiter de cette nouvelle technologie. Seul inconvénient, ça fonctionne sur batterie. Vous en avez pour à peu près 7 heures d'utilisation. C'est déjà pas mal. De plus, l'application pour smartphone vous permet de faire énormément de choses sorties de son contexte, pour le coup. Vous pouvez par exemple scanner votre couleur de peau afin de voir quelle couleur de vêtements vous irez le mieux. C'est ça, j'ai été sponsorisé par Donald Jintre. En fait, le truc, c'est que vous pouvez tout scanner. Ça va vite être dérangeant, quoi. Monsieur dame, bonjour. Puis-je prendre votre commande ? Alors, oui, je vais prendre le poisson. Et puis, la salade. Pour le coup, ces stylos sont déjà directement en précommande sur leur site internet. Si vous êtes intéressé, d'ailleurs, les liens de tout ce que je vous ai présenté dans cet épisode sont en description. Si vous voulez être tenu au courant des prochains épisodes, réseaux sociaux et abonnement à cette merveilleuse chaîne de tuto make-up. Oh non. 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 Maintenant, souris à la caméra. J'en fais trop pour aujourd'hui. Et maintenant, j'aimerais vous présenter ceux qui m'ont prêté le décor pour cet épisode, à savoir la chaîne Punch-Shot. Il faut le dire trois fois. Quoi ? Je ne vais pas dire trois fois Punch-Shot, Punch-Shot, Punch-Shot. Salut ! Alors, nous, c'est les Punch-Shot. Voilà, nous, on fait du sketch, en fait. Assez déjanté. Je vous laisse un peu découvrir. C'est cool si vous allez voir notre chaîne. Nous, on vous prépare une grosse rentrée avec tout un tas de fictions. Enfin, ça va être cool. Donc, venez voir ce qu'on fait. Et voilà. Et vous risquez d'être surpris. Voilà. Parce que, du coup, je ne suis pas là que pour mon épisode à voir. On doit s'en aller, maintenant ? Oui, vous pouvez partir, c'est par là. C'est chez moi. D'accord. Bon, ben, je vais partir, alors. Voilà. Allez.